Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance intemporelle à choix. Vous allez avoir deux possibilités. Donc la première, ça sera avec cette montre port dentif qui normalement a une chaîne, mais bon, que je n'ai plus, que je ne retrouve plus. Voilà, donc pour le choix numéro 1, focus please. Focus please. Allez, voilà. Et vous allez avoir le choix numéro 2 avec le cœur en pierre. Hop, voici, voilà. Donc ça, ça sera le choix numéro 2. Alors, tout d'abord, je vous explique. C'est une guidance intemporelle. Donc ça veut dire qu'elle commence à partir du moment où vous regardez cette vidéo, que vous la regardiez dans 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ça sera quand même valable. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où vous la regardez, c'est sur 3 mois. D'accord ? N'hésitez pas à faire votre choix. Si par exemple, vous prenez l'horloge, eh bien, prenez après ensuite le cœur parce que ça peut donner une histoire, ça peut donner un complément d'informations. C'est vous qui voyez en tout cas. Et puis n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc, s'il n'y a aucune résonance, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Ou peut-être la prochaine fois, ça vous parlera. J'essayerai d'en faire un petit peu plus. Et donc là, on va aller voir ce que pense la personne de votre cœur. La personne dont vous vous êtes séparés. Puisque généralement, c'est les personnes dont on se sépare, dont on a toujours un petit peu le lien. Et qu'on aimerait savoir ce que pense cette personne de vous. Est-ce qu'elle va revenir ? Est-ce qu'elle va camper sur sa position ? Voilà, on va découvrir tout ça. On va regarder. Et donc, faites votre choix. Et on se dit à tout de suite. Ok les amis, allez, on y va pour les personnes qui ont choisi la montre en pourdentif. Normalement, on se porte avec une chaîne, mais je n'ai plus la chaîne. Alors, du coup, on va aller voir ici au centre que c'est vous que ça va concerner. D'accord ? On va voir un petit peu comment ça se passe de votre côté. Et là, c'est la personne en tout cas qui pense à vous. Enfin, savoir ce qu'elle pense de vous surtout. Et voir s'il y a une possibilité ou pas. Si c'est un ex ou si c'est une personne que vous avez rencontrée récemment. Voilà, en tout cas, je vous laisse en tout cas adapter à votre situation. N'oubliez pas que c'est général. Et n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. D'accord ? Allez, c'est pas. Et ici, il y a votre partie à vous. Ça, c'est celle de l'autre. Allez. Alors, vous, vous êtes à la 8 de denier. Ok. Alors, on a la 8 de denier. Nous avons la 9 de denier. Ok. Ça, je vais décaler. On va mettre plutôt là-haut. Alors, 8 de denier. 9 de denier. Nous avons la force. Nous avons l'empereur. Nous avons la 8 de coupe. Et nous avons la 4 de coupe. Ok. Bon. Alors, bon, clairement déjà, ce que je peux constater, c'est qu'avec la 8 de denier, on s'est un peu plongé dans le travail. Surtout avec la 9 de denier également. Parce que, voilà, on est indépendant. On cherche à créer de l'indépendance aussi. Avoir beaucoup plus de moyens. Beaucoup plus de finances. La 9 de denier, on se fait du bien. On prend soin de soi. On se valorise. En tout cas, vous êtes dans une énergie de travail sur vous-même. Mais également aussi sur le travail quotidien. Votre boulot. Ou si vous n'en avez pas, en tout cas, vous faites des petits projets. Peut-être que vous lisez. Peut-être que vous apprenez des choses. Voilà. En tout cas, vous ne vous laissez pas aller, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de cette personne. Avec la carte de la Force et de l'Empereur, vous avez quand même deux cartes qui représentent les deux arcades majeurs. Ici, qui va nous exprimer ici que vous prenez les choses en main. Vous prenez votre vie en main. L'Empereur, c'est vraiment j'entreprends, je fais, je vais à l'action. Je m'occupe, en tout cas, de ce que j'ai à faire. Je ne laisse pas traîner les choses. En tout cas, il n'y a pas de procrastination. 8 de coupe et 4 de coupe. Ici, on est sur quasiment les deux mêmes cartes. Donc, effectivement, il y a quand même un ressenti ici, avec la 4 de coupe, quand même d'insatisfaction, de manque. Beaucoup, en tout cas, de pensée. On pense beaucoup à cette personne. En fait, quand vous regardez cette carte, on a cette femme qui a ses trois coupes sur la table et on a l'homme qui est derrière avec une coupe. Donc, on repense ici au moment de bonheur. On pense au moment de bien-être, les festivités qu'on a pu vivre avec cette personne. les restaurants ou peut-être les petites soirées qu'on a pu se faire. On sait que, de toute façon, c'est derrière soi, actuellement. De toute façon, c'est comme ça que vous prenez les choses actuellement. C'est le fait ici de ne pas, en tout cas, s'attacher à des choses, même si ça vous manque. J'ai un petit décalage. Alors, je crois que vous ne voyez pas la carte du 5, du 4, par exemple, de coupe. Malgré, en tout cas, cette rupture, parce qu'ici, ça parle de rupture. Clairement, en tout cas, vous êtes parti ou la personne est partie de votre champ de vision, en tout cas, de la relation. Il n'y a pas de mal-être, à proprement dit, de votre côté, puisqu'on voit que, de toute façon, vous faites le job. Vous vous occupez. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous gagnez un peu plus d'argent pour ceux qui travaillent un peu plus pour s'occuper. Alors, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de force. Ici, la force est l'empereur. Vous prenez les rênes de la situation. Vous ne vous laissez vraiment pas aller, comme je vous le disais tout à l'heure. Il est question, en tout cas, de se maîtriser, de ne pas se laisser aller. En tout cas, on fait en sorte, ici, que cette situation passe. Voilà, passe le plus facilement possible. D'accord ? Alors, on va aller voir, maintenant, la personne qui est en face de vous. En tout cas, cette personne, savoir ce qu'elle pense de vous, où est-ce qu'elle en est. Mais, alors, on a un as de coupe et nous avons la lune. Alors, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Ici, c'est très émotionnel. C'est-à-dire que là, avec l'as de coupe, on a quand même, voilà, le côté émotionnel qui ressort, son individualité, son cœur. Avec la lune, bon, c'est une personne qui est un petit peu troublée, qui est un petit peu perdue, qui est perturbée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pensée aussi, qui vit les choses intérieurement. Alors, avant de trop en parler, je vais sortir quand même les autres cartes. Alors, 10 de coupe, nous avons la princesse de coupe. On a la carte du monde. Nous avons le roi d'épée. Nous avons la 8 de coupe, comme vous. Et nous avons la 9 de denier. Bon, alors, cette personne, je ne vous dirais pas qu'elle ne pense pas à vous, parce que c'est faux. Elle pense à vous, en tout cas, c'est très intériorisé. C'est quand même mélancolique. C'est quelqu'un qui a quand même de la mélancolie quand il repense, qu'elle repense en tout cas à la situation. Avec la princesse de coupe et le 10 de coupe, bon, cette personne, il est possible qu'elle ait eu un enfant récemment, ou du moins, ça nous parle ici de quelque chose qui avait peut-être débuté de façon assez merveilleuse quand même, au début de la relation. C'est quelqu'un qui pense, ici, avec la 10 de coupe et la princesse de coupe, donc encore des émotions. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel pur et intense. C'est vraiment, cette princesse de coupe, quand on regarde, elle sent cette fleur et du coup, elle se laisse enivrer par cette odeur. Et du coup, c'est un petit peu le souvenir de cette situation-là où on est blottis l'un contre l'autre. Et voilà, près de la cheminée ou pas, mais il y a vraiment ce côté très apaisant. Et effectivement, c'est quelqu'un qui pense actuellement, avec le monde et le roi d'épée, que cette situation, elle est terminée. D'accord ? C'est quelque chose qui est achevée, qui est passée, qui est dépassée, quelque part. Parce qu'ici, avec le roi d'épée, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans l'analyse. En fait, cette personne a un côté très émotionnel qui ressort, mais sa raison, en tout cas son mental, pour moi, ça l'empêche ici d'acter les choses. D'accord ? Parce que, voilà, c'est terminé, c'est fini, on ne se voit plus, le roi d'épée, j'ai pris mes distances, je suis assez froid, je ne communique peut-être pas du tout, je ne suis pas du tout avenant, je laisse contrôler, en tout cas, je laisse mon mental ici, contrôler mon émotionnel. Donc, c'est une personne qui peut dissocier le mental du cœur, pour peut-être ne pas souffrir, ou peut-être par fierté. Alors ensuite, on a quand même ce 8 de coupe, et puis on a également ce 9 de denier. C'est quelqu'un qui est parti en tant que célibataire, pour le coup, il n'est pas parti pour une autre personne. Peut-être que oui, peut-être qu'il a fini par rencontrer quelqu'un, si actuellement il a rencontré quelqu'un 6 mois après votre rupture, 3 mois après votre rupture, mais cette personne n'est pas partie pour une autre personne, vous voyez. Donc là, c'est clair qu'avec ce 8 de coupe, ce 9 de denier, cette personne, elle est partie aussi peut-être pour des causes professionnelles, pour avoir peut-être un travail qui est mieux rénuméré, quelqu'un qui peut aussi peut-être s'enrichir davantage. C'est très individuel, la 9 de denier s'est vécue très intérieurement, c'est un ermite de denier. Donc, c'est vraiment ici, on cherche à gagner un peu plus, on cherche à avoir beaucoup plus de valeur intérieure ou extérieure, peu importe. Mais voilà, en tout cas, ça fait résonance quand même avec vous, avec votre 9 de denier. Mais il se peut que cette personne était aussi dans votre... Alors, il est possible que cette personne, je fais une petite parenthèse, il n'y a peut-être pas eu de relation, d'accord ? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé et qu'il est parti ou que vous êtes parti de ce boulot, d'accord ? Donc, il y a eu une distance qui s'est créée entre vous. Donc, cette personne, c'est vrai qu'elle reprend ça des bons moments qu'elle a vécu avec vous. Alors, ensuite, nous avons la carte du deuil, nous avons la carte de l'invitation. On a la carte du pardon et la carte de l'épreuve. On a la carte de l'emprise et de la magie envoûtant, de l'amour envoûtant. Nous avons le secret et nous avons l'addiction, l'obsession. Alors, il est probable que cette personne ait, en tout cas, des addictions, peu importe, substance, alimentaire, codépendance, sexualité, c'est à vous d'adapter. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui garde secrètement ici une forme d'obsession. Peut-être que cette personne est peut-être obsédée par vous, c'est possible. Bon, concrètement ici, je dirais que c'est plus lié peut-être à une substance, quelque chose peut-être qui affecte, qui pourrait affecter sa vie sentimentale. Alors, le deuil et l'invitation, ici, on renonce quelque part, malgré que cette as de coupe et cette lune, qui fait remonter certaines émotions, qui pourraient ici inciter cette personne à vous inviter, cette personne, en fait, raye très vite, en fait, la possibilité, avec la carte du deuil, de vous inviter. Ça, c'est à cause de ce roi d'épée, d'accord ? C'est le côté raison. Donc, cette personne, en tout cas, voilà, se dit, est-ce que je recontacte cette personne ? Est-ce que je l'invite ? Non. En fait, il y a toujours ce schéma un petit peu, hein, émotionnel, qui fait qu'aussi, on a peur, on sait pas, on pense à vous, hein, c'est pas le souci, mais c'est clair que là, voilà, il se ravise assez vite dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. C'est assez éprouvant, cette personne, pour elle ou pour lui, de vous demander pardon. Alors, peut-être qu'il y a un côté égotique, quand même, chez cette personne, hein, peut-être que, voilà, elle n'arrive pas facilement, ici, à s'excuser, à demander pardon, peut-être par fierté, par égo, et du coup, effectivement, on voit bien qu'ici, qu'avec l'épreuve et le pardon, c'est assez, quand même, éprouvant. C'est quand même éprouvant. Alors, pourquoi cette personne, elle, se ravise, en fait, au moment où elle se dit, ben, j'ai besoin de voir cette personne, j'ai besoin de ressentir cette personne ? Ben, tout simplement parce que peut-être que vous, à cette époque-là, vous avez peut-être créé une codépendance envers cette personne, vous avez peut-être été épris de cette personne, parce que là, on voit qu'avec l'emprise et la magie en vous tend, il se peut que ce soit ça qui fasse peur à cette personne, c'est ce côté, en fait, où il sait ou elle sait que, quoi qu'il arrive, si elle vous recontacte, malgré que ce soit terminé, d'accord ? Cette personne a peur que vous retombiez, en fait, dans le même schéma, ce schéma où, en fait, vous allez vous éprendre de cette personne, d'accord ? D'où le fait que peut-être cette personne, en fait, il pense peut-être obsessionnellement, en fait, aussi à vous, de son côté, sans réellement l'exprimer. Mais c'est vrai que cette peur peut aussi provenir que la carte des secrets, alors c'est des choses que l'on ne sait pas, généralement. Donc, il se peut que cette personne se crée aussi une forme de scénario vous concernant par rapport à cette fameuse emprise, d'accord ? Par rapport à ce fait que peut-être cette personne se croit peut-être envoûtant, magnétique, d'accord ? Et du coup, il ou elle se dit, elle ne peut pas se passer de moi ou il ne peut pas se passer de moi, ça va être compliqué, ça va être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici avec les anges de l'amour ? Nous avons sentiments romantiques, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je pense que vous, de votre côté, il y a une grande forme quand même de sincérité envers cette personne. Mais effectivement, on a la carte de l'adversaire et nous avons la carte de la mort. Donc, ça exprime peut-être ici qu'il y a des adversités qui vont prendre fin d'ici peu, qui vont permettre ici une transformation, d'accord ? Alors, on a le cavalier de coupe. Alors, soit vous rencontrez une autre personne, cette adversité se termine, et puis vous rencontrez une autre personne, ou simplement ici, cette personne peut revenir parce que j'ai le 5 de coupe, n'importe quoi, le 5 de denier et j'ai le 3 de coupe. Là, on voit qu'on a été à un moment donné, en fait, mis de côté, on a été rejeté, on a été triste, on n'a pas été bien, on n'arrivait même pas d'ailleurs à s'intégrer avec d'autres personnes. Et puis, ben là, on revit, en fait, une forme ici de joie, de bonheur. Alors, il se peut que, bon, cette personne fasse un pas vers vous, ou que vous tentiez ici de faire un pas vers cette personne. Alors, la personne en face de vous, on lui dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc, la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Et nous avons la carte du retour, et nous avons la carte du doute. Donc, cette personne reviendra vers vous, d'accord, mais pas maintenant. Pas maintenant, bon, sachant que c'est intemporel, ça peut, voilà, prendre, je ne sais pas, des semaines, peut-être des mois, hein, c'est, en tout cas, voilà, ne soyez pas non plus trop gourmands. Laissez le temps au temps, et vous verrez bien, en tout cas, comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette personne ? Mais, en tout cas, c'est très bon, parce que, en fait, vous n'êtes pas dans une dépression, vous n'êtes pas du tout dans un manque. Vous avez su, en tout cas, faire le job sur vous, vous concentrer sur le travail, sur vos projets, sur vos finances, sur votre propre bien-être, vous maîtrisez les choses. La force, l'empereur, c'est vraiment deux forces qui sont quand même assez puissantes. Il y a quand même cette forme de puissance. L'huile d'épée, bon, comme je vous disais, en fait, cette personne, elle est bloquée par le mental. Donc, il faut attendre, en fait, que son mental, voilà, sa fierté, surtout, j'ai envie de dire, parce que là, bon, c'est clairement une histoire de fierté, quoi. C'est, voilà, ou alors, cette personne a été blessée, peut-être vexée, que, du coup, par égo, cette personne ne peut pas, ou alors par machisme, quelque part, se dit, je ne vais pas m'excuser, je ne suis pas ce genre de personne, pour qui elle me prendra, si c'est un homme, pour qui elle me prendra, si je vais m'excuser, je ne suis pas une lavette, enfin, voyez un petit peu tout ce schéma-là. Également, si c'est une femme, ce sera plutôt une polarité très masculine, une polarité, enfin, très masculine, quand même une personnalité assez forte, qui peut aussi, voilà, se comporter comme ça. Donc, pour moi, alors, c'est vrai qu'il y a l'UDP aussi, qui peut représenter la maladie, mais là, ce n'est pas vraiment le cas pour moi. C'est plutôt ici le fait d'être bloqué, d'être bloqué, on a, en tout cas, on voit cette enfant qui est bloquée au lit, par la fièvre. Alors, c'est vrai que là, on voit qu'elle éponge son front, donc c'est bien concentré au niveau du mental. Cette personne, vraiment, va prendre son temps, il va falloir que le temps... C'est marrant, parce que du coup, je regarde la petite horloge, et du coup, je me dis, c'est assez drôle, parce que c'est une histoire de temps, en fait, c'est une histoire de timing, et de votre histoire. Alors, bon, j'ai une petite voix, parce que je vous dis, il est 6 heures du matin, quand même. Donc, du coup, je suis matinal, et je ne peux pas parler très fort, parce que sinon, je vais réveiller tout le voisinage, vous vous rendez bien compte. Donc, j'espère que j'arriverai à augmenter le son avec mon logiciel. Mais voilà, en tout cas, c'est une belle histoire, en tout cas, qui pourrait redémarrer. D'accord ? Donc, voilà, soyez patient, soyez patiente. Les choses se feront. Bon, les adversités vont s'effacer. Les choses vont se transformer. Puis, vous allez pouvoir, après, avancer dans l'amour, dans la gaieté, dans la joie, sans problème. Je ne sais pas, regardez le top deck, en face de vous. Ouais, c'est ça. Regardez, on a le 5 de bâton, c'est les rapports de force. La dualité, 10 d'épée, ouais, ben, la justice, la roue de fortune, il y a un changement. Il y a quelqu'un qui est très dans les épées, quand même. On voit le nouveau départ, mais on voit qu'ici, dans cette dualité, c'est quelqu'un qui est dans les rapports de force, actuellement, mais les rapports de force par rapport au mental et par rapport à ce qui s'est terminé. on va rechercher, en tout cas, à retrouver un équilibre. Ça va apporter, quand même, du changement dans sa vie, du changement par rapport à ce qui a été, peut-être, malsain, ou ce qui a été manipulé. Voilà, le mental, en tout cas, qui manipule un petit peu la situation. Ça rend malade. Ça rend malade. Ça empêche de dormir. Et puis, on a cette reine de coupe, qui, quand même, nous traduit ici que l'amour revient. Et on a ce battleur. Donc, nouveau départ. On manifeste. Cette personne manifestera, à un moment donné, de toute façon, ses envies. Voilà, en tout cas, pour les personnes qui ont choisi la petite montre. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres tirages dans un ordre que vous choisissez. Ça peut donner une histoire complète de la situation. Voilà. Et bien, écoutez, si vous ne regardez pas le reste, je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir regardé. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc, on y va pour les personnes qui ont choisi le cœur en pierre. Donc, on y va. Donc, je vous explique un petit peu. Ici, c'est vous. D'accord ? Là, on va regarder ce que pense la personne de votre cœur. Ça, c'est pour vous et ça, c'est pour la personne. Ça, on découvrira à la fin. Alors, donc, on y va. On va regarder déjà pour vous. Hop, on va décaler un petit peu ça. Il faut faire de la place quand même. Hop. Alors, donc, nous avons la 3 de bâton. Pour vous. Nous avons la roue de fortune. On a le page de pentacle. Nous avons la de pentacle. La 9 de pentacle, eh bien, décidément. Et le soleil. Alors, bon. Vous, 3 de bâton, vous êtes dans la tente. D'accord ? On est dans une impératrice de bâton. Donc, on attend que quelque chose se passe, quelque chose de passionnel. Généralement, cette carte-là, c'est on attend que quelqu'un revienne. Alors, on peut attendre sans être dans la tente réellement. Enfin, dans la tente sans être dans la léthargie, pardon. Voilà. En tout cas, j'ai comme le sentiment que vous avez l'impression que cette personne peut revenir. En tout cas, c'est ce que vous ressentez et c'est ce que vous pensez. Il peut aussi être question ici que vous êtes en plein chamboulement aussi parce que vous êtes en train de préparer des projets de déménagement, de déplacement. Voilà. En tout cas, c'est plus généralement relié au déménagement de la 3 de bâton. En tout cas, on va en voie d'un 4 de bâton, donc d'un foyer. Donc, en tout cas, on a un petit peu d'instabilité avec le 3. C'est très intériorisé et c'est, voilà, en tout cas, de préparation, de projet et en tout cas aussi, on attend. Alors, on a la route fortune ici qui nous indique que vous êtes en plein changement actuellement, changement de cycle. Ça peut être changement de travail, changement de lieu. Donc, tout simplement, votre cycle qui change et que du coup, voilà, vous passez à autre chose. Enfin, à autre chose. Voilà. Vous avancez, quoi. nous avons donc ce page de Pentacle qui nous parle peut-être ici, effectivement, d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité, quelque chose qui est rémunère. On a la 2 de Denier qui nous indique ici qu'on est quand même dans un entre-deux. La 9 de Denier qui nous parle de vos finances, de votre individualité, de ce que vous gagnez, de ce que vous êtes en train d'acquérir pour avoir une meilleure, je dirais, une meilleure valeur intérieure, mais aussi une meilleure valeur extérieure. On est dans un ermite de Denier. Je viens de voir au soleil après. Donc là, moi, de ce que je vois, pardon pour ma petite boite du matin, mais là, en tout cas, de ce que je peux voir, c'est que on essaye, en tout cas, de jongler dans une situation ici de célibat. Il y a beaucoup de comparaisons, peut-être, par rapport à une ancienne personne. je dirais que là, en fait, avec la Deux Deniers, on essaye de trouver un équilibre. Donc déjà, on essaie de trouver un équilibre en soi. On essaie de trouver un équilibre dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, matérielle et financière. Mais c'est aussi, également, de chercher un peu quelque chose de similaire à ce que vous avez pu vivre. Le soleil, quand même, est là pour vous dire que les choses, quand même, sont positives et elles se déroulent quand même assez bien. C'est marrant parce que dans un autre, je ne vais pas vous dire lequel, dans un des tas, il y a, en tout cas, beaucoup de, enfin, il y a eu deux fois le nape de Deniers. Donc, il peut y avoir quand même un écho avec, de toute façon, je suis bête parce que c'était celui d'avant. De toute façon, vous le saurez que c'était celui d'avant. Donc, du coup, parce que je ne vais pas les mettre dans le désordre, imbécile que je suis. Donc, du coup, page de Pentacle, 2 de Pentacle, 9 de Deniers, enfin, 9 de Pentacle, c'est vraiment l'idée ici d'entamer quelque chose qui est quand même dans un entre-deux. Donc, on n'est pas totalement sorti de quelque chose pour aller vers quelque chose. D'accord ? Donc, on va, en fait, vers, parce que ce 2 de Deniers se trouve entre le page de Pentacle et la 9 de Deniers. Donc, on est entre quelque chose de petit, une petite graine, jusqu'à l'arbre qui a poussé, qui a donné des fruits. En fait, c'est passé par 7 de Deniers qui est le fruit qui a mûri, 9 de Deniers, ça y est, on a récolté, on a vendu les fruits, on a récolté l'argent. Donc, il y a vraiment ce côté-là où, en fait, on est dans l'entre-deux de l'acquisition de ce qui est en train de se passer. Donc, par rapport à cette roue de fortune et cette attente avec le 3 de bâton ou vos projets, parce que là, clairement, ça peut aussi nous parler d'un projet professionnel que vous avez mis en place. Vous en attendez les résultats. Bon, si c'est le cas, avec le soleil, ça va être très positif, c'est de bonne augure. Donc, ne vous inquiétez pas, si c'est le cas, allez-y, foncez, continuez, parce que ça va en tout cas bien grossir, ça va prendre de la valeur. Donc, plutôt une belle énergie pour vous, je ne vois pas de dépression, je ne vois pas de mal-être, à proprement dit, si ce n'est que ce de denier, bon, on est un petit peu troublé par les choses qui se passent dans sa vie domestique, donc, voilà, on jongle un petit peu, peut-être avec les enfants, peut-être, on est mère célibataire, ici, c'est possible, page de denier, note de pintacle, en fait, une mère célibataire, et mon jongle entre les enfants, le travail et peut-être un déménagement d'ailleurs. Donc, bon, vous l'adaptez à votre situation, ce n'est pas un déménagement, c'est que vous êtes dans une attente, ici, d'un changement professionnel, c'est possible. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense de vous, en tout cas actuellement, n'oubliez pas que c'est intemporel, donc, c'est par rapport, en tout cas, c'est au moment où vous regardez cette vidéo, ça peut prendre des semaines, comme ça peut prendre des mois. Alors, donc, nous avons, un page de pentacle, l'ermite, un 8 de coupe, un 8 de bâton, un 5 de bâton avec un cavalier de coupe, un 7 de coupe avec un 7 de bâton. Bon, alors, ici, c'est très, très, très individuel, quand même, chez cette personne. Alors, là, pour l'instant, elle ne pense pas du tout à vous, malheureusement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intériorisation et qui est beaucoup en train de chercher, ici, un moyen de pouvoir construire quelque chose de stable dans sa vie, peut-être matériel financier professionnel. c'est quelqu'un qui s'éloigne de la communication, d'accord, 8 de coupe, 8 de bâton, c'est quelqu'un qui a pris ses distances avec vous dans la communication, dans les messages, donc, probablement, ici, cette personne, elle a bloqué la communication avec vous. 5 de bâton et le cavalier de coupe, là, on est sur, en tout cas, une colère, sur une dualité, sur des conflits, ici, affectifs, avec la 5 de bâton et le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal à dépasser une forme de... je ne dirais pas de colère parce que ce n'est pas réellement de la colère, mais c'est en dualité. Pour moi, je le ressens comme une dualité intérieure, en fait. C'est un combat chez cette personne au niveau sentimental et affectif. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout s'y prendre avec la 5 de bâton, c'est quelqu'un de très maladroit dans sa façon de parler, dans sa façon de faire, d'agir. C'est quelqu'un de brutal. Voilà, c'est quelqu'un de brutal parce que c'est quelqu'un qui est tout de même très intériorisé, quoi. Le page de denier et avec l'ermite, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au côté matériel et financier, qui est beaucoup concentré sur lui-même, sur ses deniers, donc ça veut dire sur sa valeur personnelle, sa valeur intérieure et extérieure. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer actuellement avec vous. Et on a ce set de coupe avec ce set de bâton, c'est quelqu'un qui est totalement perdu. Voilà, c'est quelqu'un qui est totalement perdu parce qu'avec la set de coupe, c'est une personne qui croit qu'il peut avoir plein de possibilités et plein d'options. Or, avec la set de bâton, c'est une personne qui est obligée de se battre pour obtenir ce qu'il veut. Donc, c'est assez particulier parce qu'à la fois, on a ce côté très utopique de la set de coupe qui représente l'utopie, les rêves éveillés, les options, les choix, les possibilités que l'on rêve aussi d'avoir, mais qui ne sont pas forcément réelles. Et puis, c'est aussi croire que dans ces coupes-là, il n'y a que les choses merveilleuses, alors que ce n'est pas forcément le cas, la set de bâton, on est sur la défensive en permanence. Donc, j'ai quelqu'un qui est beaucoup sur la défensive parce que je pense aussi que c'est une personne qui veut avoir cet échappatoire. Vous voyez ? J'ai quand même ce côté échappatoire avec la set de coupe et la set de bâton. C'est quelqu'un qui se défend à vouloir garder ses options. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de rencontrer ou de discuter avec beaucoup de personnes sur les réseaux ? Probablement, c'est possible. Alors, si ça vous parle, en tout cas, prenez-le. Mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui actuellement est en train de penser à vous ou en train de se dire cette personne me manque. D'accord ? Bon, ce n'est pas grave. Vous, vous êtes de toute façon en pleine transition. Donc, de toute façon, vous n'y pensez pas forcément. vous êtes plus dans le changement. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire que c'est possible que de toute manière, ça a été assez récent. Cette séparation, elle a pu être récente. Alors, c'est quelqu'un aussi qui ne communique pas du tout ce qu'il projette, ce qu'il veut en tout cas mettre en place comme projet ou ce qu'il veut comme projet, je dirais, affectif et sentimental. quelqu'un qui s'éloigne beaucoup de la communication, qui s'éloigne beaucoup des échanges qui pourraient être sincères, concrets, en tout cas, c'est de trouver une solution. Ce n'est pas quelqu'un qui est réellement dans la solution. C'est plutôt quelqu'un qui fuit ici la réalité. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui fuit la réalité. Et j'irais malheureusement que pour l'instant, cette personne ne croit pas forcément à l'amour. Voilà, ne croit pas forcément à une possibilité de vivre ce cavalier de coupe, voilà, de pouvoir aller avec les papillons sur son cheval blanc. Il est plutôt dans le combat, plutôt dans la rêverie, dans la dualité, dans l'affrontement, dans l'incompréhension. Si jamais, en tout cas, ça vous parle, cette personne, c'est possible que quand vous discutiez avec cette personne à l'époque, elle comprenait très mal ce que vous disiez. Elle interprétait très mal ce que vous... Vous pouviez parler d'une banane que cette personne était têtue dans le sens où elle pensait vous parler d'une pomme. Donc, c'était un peu une communication compliquée parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire, d'accord, qui va chercher des informations et remets. Alors, on va aller voir ce que l'on a, du coup, avec l'oracle, le coup de cœur et l'améthyste de l'or. Donc, nous avons la plume et la réconciliation. Donc là, la plume, elle nous parle quand même avec ce tracœur de rêve, elle nous parle quand même de karma. Donc, il y a quand même quelque chose de karmique entre vous. La réconciliation, alors, c'est aussi un attrape rêve, donc c'est aussi les rêves, d'accord, c'est aussi le côté rêverie. Donc, c'est vrai que cette personne, elle rêverait peut-être ici de se réconcilier avec vous, de trouver un terrain d'entente, mais comme je vous dis, voilà, elle est très, pour l'instant, c'est le bordel, voilà, c'est le bordel dans son corps, dans son esprit. Alors, nous avons l'amour et nous avons l'hiver, donc c'est quelque chose qui est totalement gelé pour l'instant, d'accord ? Ce qui veut dire gelé ne veut pas dire terminé, c'est juste congelé et que quand ça va se décongeler au printemps, ça pourrait repartir, mais ça nous parle aussi de cet hiver, d'accord ? Donc, ça va jusqu'au 21 mars, qu'on soit bien d'accord. Donc, il se peut que, voilà, pendant toute la période de l'hiver, il n'y a pas de communication. Et, voilà, on parle aussi d'une fin de cycle, l'hiver, c'est le dernier cycle, pour entamer le nouveau cycle du printemps. Alors, dans son esprit aussi pour cette personne, c'est que la relation est terminée. De toute façon, avec un vide de couple, généralement, on se dit que c'est terminé, on ne veut plus y retourner. Mais comme du coup, là, c'est en lien avec la communication, c'est plutôt ici, je ne parle pas, je ne communique pas, je n'exprimerai pas ce que je ressens pour toi. Tout simplement. Je vais mettre un froid, une distance, une non-communication. Oui, avec l'hermite, je pense et j'envisage peut-être ici d'une réconciliation entre nous, mais c'est trop léger avec la carte de la plume, d'accord ? C'est trop volage pour l'instant, c'est trop... C'est des petites pensées comme ça qui viennent mais qui ne sont pas concrètement concrètes parce qu'avec le page de Denier, malheureusement, le côté matériel prend le dessus. Ensuite, nous avons les papillons. Je vous disais, tout à l'heure, je vous parlais de papillons avec ce cavalier de coupe qui, voilà, il aimerait pourtant être ce genre de personnage. malheureusement, c'est quelqu'un qui est dans le rapport de force et on retrouve cette carte du papillon. Donc, il y a une métamorphose, il y a une transformation qui est en place et regardez-moi ça, on a la carte du printemps qui suit. Donc, c'est vraiment la continuité, hiver, printemps. Donc, dites-vous que sur le printemps, cette personne probablement va lâcher aussi quelque chose, va s'autoriser ici une transformation et va se laisser aussi les papillons, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, comme on dit, les papillons dans le ventre, elle va se laisser porter finalement par ses sentiments, par ses ressentis. Bon, jusqu'à présent, les deux tas, c'est très positif, donc je suis assez content. On verra après par la suite, mais bon. On a la carte du nom. Donc là, c'est les oppositions. Là, on est vraiment dans les oppositions pures et dures. Celles de bâton, le nom, on s'oppose. Ici, on s'oppose à... Alors, peut-être ici, c'est quelqu'un qui ne veut pas croire en cette relation karmique, d'accord ? Parce que là, on a le lien karmique, la relation karmique, ça ressort quand même deux fois dans le jeu. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas y croire et qui se laisse en fait une possibilité. Alors, moi, ce que je perçois ici, c'est que cet éloignement qu'a fait cette personne, c'est surtout parce que cette personne, elle a flippé en se disant je ne veux pas m'engager maintenant. Je risque de perdre des possibilités de rencontre. C'est peut-être pas... Peut-être que je peux rencontrer mieux. Alors, ça, il ne faut pas se dire que c'est de sa faute, d'accord ? Il ne faut pas se dire que c'est quelqu'un de mauvais parce qu'il pense comme ça ou qu'elle est mauvaise. Non. Aujourd'hui, en 2023, malheureusement, depuis beaucoup d'années, ça fonctionne beaucoup comme ça à cause des sites de rencontre, à cause des réseaux sociaux où on verra toujours mieux, toujours plus, en moins, toujours plus de toute façon. On ne sait pas se contenter du minimum. Donc, la problématique, elle est là. C'est-à-dire que le set de couple, c'est j'ai la possibilité d'aller chercher ailleurs, j'ai la possibilité d'avoir ce que je veux. Donc, je me protège, je mets des barrières face à vous. je dis non ici à ce lien karmique parce que je ne veux pas y croire, tout simplement. C'est qu'une question, encore une fois, de temps, de patience. Alors, qu'est-ce qu'on a chez vous avec les anges de l'amour ? Nous avons traité les problèmes familiaux. Alors, effectivement, vous, vous êtes peut-être ici avec tous ces deniers, vous avez des choses à régler dans votre foyer, vous avez des choses à régler avec vos enfants, peut-être avec des problèmes d'argent, parce que de deniers, on jongle peut-être entre de petits moyens et peut-être, alors c'est possible, alors là, c'est vrai que je suis en train de regarder ça, mais c'est possible là qu'il y a un déménagement qui va vous coûter peut-être un peu, que du coup, vous jonglez entre les rentrées et les sorties d'argent. C'est possible. Par contre, on vous dit, ne pas vous inquiéter parce que ça s'améliorera de toute manière. Et puis, c'est surtout aussi qu'il va falloir aussi peut-être pour ça faire un peu de patience sur ce que vous entamez comme projet pour en avoir une récolte fructueuse. D'accord ? Alors, on avait donc traité les points de famille et vous avez la carte du voyage. Donc, oui, peut-être que là, il y a un déménagement, un déplacement ou tout simplement un voyage, une prise de distance parce que là, on a des problèmes à régler. On a le papyrus qui nous parle de papier administratif, de documents, de repartir aussi sur une nouvelle base. Donc, moi, je dirais que pour certains, il y a un changement de boulot, il y a un changement de lieu et il y a un changement d'habitation. Voilà, peu importe. En tout cas, vous changez quelque chose dans votre vie qui vous permet ici de vraiment réécrire notre histoire avec vous-même. Là, on est dans le 9 de données, c'est vraiment pour vous-même. Alors, la personne en face de vous, on a la carte confiance, d'accord ? Cette situation demande d'avoir la foi, donc on demande à cette personne d'avoir la foi, de croire en vous. On a la carte de l'ordre et nous avons la carte de la science. Donc, c'est quelqu'un qui doit, comme je vous disais, remettre de l'ordre déjà dans sa vie. C'est le bordel tout parabolo et c'est quelqu'un qui va prendre des compréhens, qui va s'imprégner ici de compréhension. Alors, ça va être des compréhensions qui vont être par étapes, d'accord ? Par petites étapes jusqu'à ce que son cerveau comprenne que c'est probablement vous, voilà, qu'il y a quand même quelque chose avec vous. Là, je n'ai pas de carte qui m'indique que cette personne revient vers vous ou qu'il y a... Voilà, parce que là, ça va se limiter à trois mois, d'accord ? Les intemporels, moi, ils se limitent à partir du moment que vous le regardez, peu importe la date, dans un an, dans deux ans, on s'en fout. Mais à partir du moment que vous la regardez, c'est sur une distance de trois mois. Là, on l'a bien en plus avec l'hiver et le printemps. Donc, il y a une compréhension qui se fait à cette période-là, d'accord ? Au niveau du printemps. Et l'envie d'un nouveau au départ. Généralement, c'est toujours à ce moment-là qu'on est un petit peu plus éveillé parce que l'hiver, voilà, on est un petit peu plus déprimé. On n'a envie de rien. On n'a pas envie de sortir. Donc, cette personne se met beaucoup dans le mental. Ça va se libérer parce qu'elle va avoir confiance. Elle va retrouver la voie. Elle va remettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est ce qui va lui permettre ici une compréhension de la situation. Alors, vous, je vais regarder ce que vous avez en plus comme carte. Vous avez la 10 de bâton. Vous avez en tout cas des choses à franchir. Vous voyez ici, on a ces deux personnages avec les pastèques sur le dos qui doivent monter cette colline. Donc, vous avez encore du chemin. à parcourir. Il y a encore, voilà, de la difficulté. Ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Ce sont les aléas de la vie. En tout cas, ce que vous traversez. On vous dit que vous avez des problèmes familiaux à traiter. Donc, c'est probablement ça. Peut-être lier aux enfants, lier aux petits-enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, peut-être à autre chose. Le professionnel, il ne va tout représenter le travail. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça, en tout cas, où l'on doit se surpasser. C'est peut-être aussi pour l'achat d'une maison ou la vente d'une maison ou en tout cas, louer un appartement, déménager. Voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. On a plein de dos, mais c'est que temporaire. On est au 10. On repartira sur un nouveau départ. C'est une route fortune de bâton associée à un baceur de bâton. Donc, fin de cycle, début de cycle. Voilà, c'est jamais facile à vivre, mais il faut les vivre. C'est comme ça. Alors, la personne en face, deux cartes. Bon, on va les prendre. Bon, pour l'instant, on est en 4 de données chez la personne. On est un peu dans la varice, dans le retrait, dans je ne veux pas donner. Donc, cette personne ne veut pas donner, mais on a quand même cette maison de Dieu et nous avons ce battleur. donc, c'est quelqu'un qui va avoir un choc, bouleversement, compréhension, quelque chose de limpide qui arrive comme ça. Je vous disais, de toute façon, c'est à partir du moment que l'ordre va être remis en place, que la compréhension va se faire et que là, on a un nouveau départ avec le magicien. Donc, il y a vraiment le fait que cette personne va comprendre qu'elle est, qu'elle est ou qu'elle est, bref, il ou elle, détenteur, finalement, de la décision, quelque part. Que c'est cette personne qui doit, en tout cas, se manifester parce que c'est ça, de toute façon, elle doit se manifester. Elle se manifestera. Mais je vous dis, ce n'est peut-être pas dans les trois mois à venir, ce sera peut-être plus après parce qu'il y a un événement, ça peut être aussi un autre événement qui peut être extérieur, d'accord, qui n'est pas forcément vécu intérieurement. Extérieur et qui sera vécu intérieurement. C'est-à-dire, des fois, c'est un truc tout bête, un accident, de voir un accident, par exemple, voir un accident sur la route, voir, par exemple, une vidéo où il y a un truc qui va me rappeler que vous aviez fait que vous aviez fait ça ensemble, que voilà, tac, tac, et hop, ça remet le souvenir et puis hop, ça fait un des clics, vous voyez. Et avoir vraiment ce côté-là de compréhension, la maison Dieu, c'est vraiment déconstruire tout ce que l'on a construit autour de soi, tous les faux semblants, toutes les fausses croyances, toute la fausse personnalité pour aller vers l'étoile puisque la carte qui suit la maison Dieu, c'est l'étoile et c'est l'authenticité, l'espoir, la clarté, c'est être sans phare et se laisser porter. Donc, je pense que c'est plutôt intéressant en tout cas cette situation et comme je vous dis, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Bois-li-bois-l'eau, et bien écoutez, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous souhaitez, enfin, si vous souhaitez en tout cas regarder les autres tirages dans un autre ordre, bien faites-le parce que déjà, celui-là, il résonne un petit peu avec le premier. Donc, mais voilà, choisissez un ordre par rapport aux éléments qui vous plaisent et ça vous donnera peut-être une histoire sur, souvent ça arrive, ça donne une histoire complète. Voilà, bien écoutez, si vous ne regardez pas la suite, je vous embrasse et puis les autres, je vous dis à de suite.